et salut tout le monde c'est Gumpy on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo présentation d'une simulation encore simulation de pêche encore encore qui s'appelle Eurofishing donc dans le même esprit que Fishing Planet mais bon voilà donc c'est Eurofishing un jeu de simulation encore je dirais oui pas du même genre c'est à dire bon c'est un jeu de pêche aussi mais pas vraiment pareil que Fishing Planet c'est pour ça que j'ai voulu l'essayer et que ben j'ai dit bon autant faire une vidéo de présentation et vous montrer un petit peu comment ça se passe dans ce jeu les choix qu'on a etc et peut-être même faire comme Fishing Planet une petite mini série avec quelques vidéos pour vous montrer des techniques l'avancée etc alors tout de suite sur l'écran qu'est-ce qu'on voit vous voyez que j'ai commencé déjà à faire un petit un petit perso que je suis toujours niveau 1 que voilà que j'ai pas beaucoup de d'expérience dans le jeu j'ai juste lancé le jeu une ou deux fois les points les TP on va dire que c'est votre argent d'après ce que j'ai vu on peut acheter évoluer grâce à ces TP voilà et le classement donc je suis pêcheur à la carte débutant et ça c'est que dans le jeu alors c'est parti donc j'ai mon personnage vous voyez tout simple basique on a le choix entre plusieurs personnages mais je vais pas vous détailler ça vous vous débrouillez donc pour valider c'est toujours le petit bouton ici là hop donc j'appuie sur la barre d'espace voilà alors ici vous arrivez sur un menu vous avez tous les modes de jeu le profil boîte à pêche boutique de pêche paramètres et quitter donc j'ai mis le jeu à fond je ferai un petit point sur les fps quand on sera en jeu et puis et puis voilà donc moi ce qui m'intéresse c'est le premier écran donc vous avez un didacticiel vous avez bah joué en solo directement vous avez les tournois en ligne et le multijoueur ce qui m'intéresse moi pour l'instant et dans cette vidéo ce sera donc le solo vous arrivez donc voilà sur des lacs sur une bouée sur la page où vous choisissez donc les lacs moi j'ai joué pour l'instant vous voyez donc j'ai chopé un poisson sur 13 un poisson boss on va dire les trophées de ce truc j'ai joué que sur celui là pour l'instant je pense qu'on va jouer sur le digger lac puisqu'il y a de la carpe donc voilà on va jouer sur ce sur ce lac vous allez voir donc là vous choisissez vous avez plein de choses à à choisir je désactive juste le vent qui risque d'être pénible pour vous montrer donc voilà les chargements sont très rapide vous arrivez ensuite sur une page de sélection et de choix de de poste donc moi ce qui m'intéresserait c'est ici donc on va y aller hop voilà déjà l'ambiance est bonne les graphismes ça vaut pas fishing planet mais c'est pas mal donc ce qu'on va faire c'est que je vais essayer de trouver un poste pour vous montrer oui il ya des postes voilà qui sont prédéfinis il ya un petit ponton là bas on y va un petit peu pénible donc premières impressions les graphismes c'est pas le top du top il ya pire clairement vous pouvez pêcher où vous voulez un il n'y a pas de n'y a pas d'endroit très défini c'est ça qu'il ya pas mal dans le jeu alors là on a un petit poste qui me permet de taper pas mal d'endroits ouais ouais on va faire ouais on va faire ce poste donc comme vous voyez en bas à droite il ya lancer inventaire et occuper le poste alors on va commencer par faire un pour occuper le poste voilà une fois que c'est fait vous voyez je vais vous montrer donc quand vous occupez le poste vous avez le bioui le level chair un saut d'amorce une petite boîte à pêche un tapis de réception et des détecteurs avec des piques alors ce jeu pour lancer alors il ya du bruit c'est pas grave le jeu pour lancer il est vraiment réaliste je vais vous montrer voilà donc vous avez à peu près la direction vous maintenez le clic droit vous faites passer avec la souris la canne au dessus de vous et vous lancez en lâchant au bon moment comme en vrai donc voilà une fois que c'est fait donc il vous donne des informations comme vous pouvez pas savoir comme dans la réalité vous pouvez savoir à peu près sur quel fond vous êtes quand vous avez un peu l'habitude là il vous donne des informations à l'écran donc je sais que je suis sur du limon ce qui est pas forcément grave en soit euh donc du coup j'appuie sur tab normalement non ça marche pas je peux pas changer de canne mèche tab non ça veut pas bon bah tant pis normalement je peux poser ma canne donc ce que je fais je fais une petite ellipse et je vous reprends après quand j'ai trouvé comment faire allez à tout de suite et donc je sais pas pourquoi là ça marche donc je vais poser la canne on va dire et prendre ma canne à spod donc c'est pour amorcer pour ceux qui connaissent pas une canne plus raide que les cannes à cartes normales donc j'aime bien à première vue c'est quand même super réaliste au niveau la canne est mal posée on dirait par contre ouais non c'est quand même bien fait bon les détecteurs sont un peu plats c'est un peu stylisé j'ai envie de dire mais au niveau réalisme c'est quand même plutôt pas dégueu euh moi je dis que c'est pas mal donc on va faire un test avec la canne à spod histoire de vous montrer alors là c'est un peu plus compliqué ok dix fois trop loin donc comme en vrai on fait des fails voilà c'est pas grave ça va disperser de la mort c'est un peu partout donc il faut doser hein faut prendre vraiment apparemment le jeu en main pour doser c'est lancé voilà vous voyez on peut faire vraiment vraiment des fails de dingue mais bon ça reste quand même cool qu'on puisse amorcer comme ça au spod euh ils auraient du faire un système avec les cobras faisable hein enfin je lance vraiment trop fort 48 mètres bon je laisse tomber le spod il est bloqué non c'est bon je l'ai débloqué vous voyez il y a quand même des trucs enfin pour ceux qui ont l'habitude de pêcher la carte je vais dire what the fuck voilà pour ceux qui ont l'habitude de pêcher la carte ça va leur rappeler des des bons souvenirs donc en théorie les poissons d'après ce que j'ai compris du jeu ils sont réactifs comme en réalité c'est à dire que selon le temps l'amorçage l'heure de la journée le poste ils réagissent pas pareil donc on peut les voir ça peut mordre ou moins mordre euh j'ai pas vu ouais lancé donc voilà c'est plutôt réaliste quand on regarde un petit peu le personnage avec la canne à spod là euh bon un peu de pub pour mainline hein j'imagine partenaire pour le développement du jeu le moulinet est dégueulasse mais euh bien fait et la canne euh relativement bien faite je dirais assez réaliste assez réaliste le bioui euh pourquoi pas le saut d'amorce pourquoi pas euh bon bah écoutez je vous reprends quand on a une touche parce que là euh ouais je sais pas s'il y aura moyen que j'en ai donc je vous reprends quand j'ai une touche et puis euh bah on finira on finira certainement le mini épisode sur euh sur euh sur une touche ou deux on verra allez à tout à l'heure et on se retrouve avec un départ alors on va prendre la canne peut-être trop tard on verra voilà alors non visiblement non alors on a le poisson qui tire alors on a la possibilité d'augmenter un peu le frein voilà on a la tension de la ligne qui est visible ça a l'air d'aller là on va essayer de faire un peu comme en vrai ah c'est pas évident mais c'est pas mal long désolé on se reprend un peu j'ai posé la canne et j'ai eu un départ directement alors pour l'instant c'est plutôt cool alors j'espère que vous aurez pu entendre ah c'est détaché non non et hop là le poisson dans l'épuisette oh ah c'est bien fait bon j'avoue le jeu est quand même bien fait petite carpe commune alors petite carpe commune de 3 kg donc vous voyez il y a le c'est comme en vrai en fait voilà moi la façon dont je pêche c'est on a le tapis de réception et on prend nos photos donc d'ailleurs en parlant de ça je pense que j'ai fait un imprimé grand steam on va s'espérer que ça a marché donc voilà donc petit poisson voilà petite carpe histoire de vous montrer un petit peu euh comment ça se présente donc je vais vous montrer un peu l'inventaire en jeu alors pour avoir pêché une carpe donc dans le lac que j'ai choisi revenant en arrière si vous vous rappelez pas je connais pas encore les noms j'ai pris hameçon et verre de vase alors on va essayer ensemble la même configuration que j'ai utilisé dans le même sens s'il te plaît alors j'étais à peu près comme ça voilà j'ai fait j'ai fait lancer avec un clic droit de la souris qu'il faut garder un peu voilà hop on peut faire des lancers courts aussi hein en appuyant sur Q voilà c'est des lancers basiques on va dire euh j'ai fait ça je pense que là c'est parti totalement en sucette non c'est pas mal j'étais à peu près à cet endroit là ce que j'ai fait j'ai posé la canne et en fait à ce moment là quand j'ai fait ça bah ça a démarré en fait instantanément donc c'est pour ça que j'ai repris la vidéo euh est-ce qu'on aura autant de chance cette fois-ci je doute alors du coup est-ce que je peux changer de canne voilà on va se préparer comme ça et dès que ça va partir on va prendre la canne bon j'ai un petit doute en même non mais il est vraiment bien fait par contre les poissons sont super bien modélisés les sons d'ambiance sont bons ce qu'on pourrait regretter c'est le manque de finition peut-être par exemple les détecteurs etc c'est c'est un peu trop basique à mon goût un peu trop ouais c'est pas super les lacs ont l'air d'être beaux je ferai un tour de tous les lacs et je ferai certainement une vidéo pour montrer un peu tout euh quand j'aurai un peu plus de choses là parce que là pour l'instant j'ai une canne une canne à spod c'est un peu limite pardon ah le fil se détend vous avez vu regardez le fil se détend attention ça s'appelle une touche retour dans la vraie vie donc on va mouliner on va mouliner on va mouliner et on va ferrer voilà le poisson il est au bout par contre c'est pas très réaliste à ce niveau là ouh ça a l'air d'être un tout petit coquet tout à l'heure ou alors c'est euh l'IA du du poisson qui est un peu plus limite au fond alors on va se terminer on va terminer la vidéo avec non ça doit pas être plus gros j'ai rien dit j'avoue quand même que c'est plutôt bien fait par contre c'est un petit peu par rapport à fishing planet si je devais comparer c'est un peu moins facile d'attraper le poisson hop on le met dans l'épuisette yes bon petite carte commune un peu plus sombre je dirais pareil bon c'est pas mal pour terminer la vidéo j'ai envie de dire un poisson donc sur ce ah bah voilà niveau supérieur comme ça avec vous euh on atteint le niveau 2 une carte de 4,7 kg c'est bien ça me donne des tp regardez les récompenses 29 sur 123 c'est bien donc sur ce on va se laisser là je referai plusieurs petites vidéos quand j'aurai plusieurs cannes voilà plusieurs techniques de pêche on peut prendre du silure on peut prendre voilà il y a beaucoup de choses à faire de la pêche au bouchon de la pêche à la carpe beaucoup de techniques quoi beaucoup de choses à voir donc je vais travailler un peu sur le jeu comme on dit on va geeker à mort et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo quand j'aurai avancé un peu plus j'espère que cette vidéo vous aura plu ça part en sucette voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis si vous avez aimé un petit pouce ça fait toujours plaisir voir que ça plaît les vidéos et puis si vous avez des questions en commentaire voilà allez salut tout le monde bye bye